... Une cour d'école vide en ce jour de rentrée scolaire. La mairie a décidé de fermer les portes de la maternelle du Vallon-des-Aufs l'année dernière. Les petits doivent désormais se rendre à 800 mètres de là, à l'école de la Roseray, dans des locaux exigus et inadaptés selon les parents. Les grandes sections de maternelle se retrouvent en effet dans les mêmes locaux que l'école primaire. La cantine, est-ce qu'elle est vraiment prévue pour les enfants de maternelle ? Non. Est-ce qu'on a des toilettes adaptées à leur taille ? Parce que quand même, jusqu'à 6 ans, ils ne peuvent pas utiliser les toilettes de grand. C'est compliqué. Est-ce qu'on a une tata comme en l'école maternelle qui sera là à la journée ? Non. Ce n'est pas l'approche de l'automne qui fait roussir les feuilles des arbres près de l'école Saint-André de la Castellane, dans le 16e arrondissement. Cet été, plusieurs voitures ont été incendiées devant la loge du gardien. Pourtant, l'année dernière, les parents avaient obtenu de la mairie des travaux pour sécuriser les abords de l'école. Mais à peine posés, un portail et des grillages ont déjà été arrachés. Pour les parents d'élèves, malgré le goudron tout neuf, rien n'a changé. Il faudrait que les pouvoirs publics prennent conscience du fait qu'il faut qu'ils agissent pour qu'une bonne fois pour toutes, les écoles de la République soient sécurisées, que les enfants puissent aller à l'école n'ayant pas la peur au ventre, que les gardiens de l'école puissent dormir sans avoir la peur au ventre et qu'une bonne fois pour toutes, on vienne sécuriser ces abords de l'école. Parents et enseignants dans la rue en mai dernier, mais rien n'y fait. Les RASED, ces réseaux d'aide aux enfants en difficulté, seront bel et bien supprimés. À la Busserine, il faudra donc faire sens cette année. Il y a un certain nombre d'années, il y avait beaucoup de redoublements à la fin du CP, ou en tout cas, il y en avait un certain nombre. On a réussi, grâce à l'utilisation du RASED, à faire en sorte qu'il n'y ait plus de redoublements à la fin du CP. Bon ben là, c'est probablement quelque chose sur lequel on va revenir parce que les difficultés ne sont pas suffisamment prises en compte et c'est dommage. En plus des RASED, trois postes d'assistants d'éducation et de direction ont été supprimés durant l'été. Dans l'éducation nationale, les suppressions de postes ne touchent pas uniquement les enseignants.